Et bien bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo les potes qui concerne le zombie. C'est la première fois que je fais ce genre de contenu sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo concernera tous les défis zombie à faire qui vont des éliminations, des 2000 éliminations jusqu'à le camouflage or. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu et si ça vous aidera pour faire les camouflages zombie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, c'est parti ! Donc on se retrouve sur Black Ops 6, sur les camouflages zombie à faire. Voilà, donc tout ce que vous aurez à faire pour les premiers camouflages, c'est faire 2000 éliminations. L'atout que je pourrais vous conseiller, évidemment, ça serait avoir recharge rapide, mastodonte, mais surtout un atout très spécial, c'est le nouvel atout corps à corps qu'on trouve sur Liberty Fall à côté du pack à punch pour éviter justement de vous blesser. Ensuite, on a deux défis spéciaux. Donc le premier, il vous faudra le lanceur en version pack à punch. Donc si vous avez des gommes-gommes pour le passer en pack à punch plus vite, n'hésitez pas à le faire dès le début de la manche, dès que vous spawnez, pour aller beaucoup plus vite. Et ensuite, deuxième camouflage spécial, 75 éliminations zombies blindés. En ce qui se concerne le camouflage or, 15 fois 3 éliminations d'un seul tir, il n'y a rien d'exceptionnel, vous faites un tas de zombies, ça va très très vite. Et le camouflage opale où vous aurez à faire 30 massacreurs. Donc c'est vrai que le défaut des camouflages zombies, c'est que la description sur certains camouflages est illisible. Voilà, c'est malheureusement le défaut. Mais étant donné que je l'ai fini, de toute façon, les camouflages or et les camouflages opales sont les mêmes pour toutes les armes. Ensuite, on se retrouve sur le deuxième lance-roquette. Donc pareil, vous devez faire 2000 éliminations. Pour ce qui concerne le camouflage spécial numéro 1, c'est vrai qu'on ne voit rien du tout. C'est illisible. Mais en grosso modo, je vais vous donner l'astuce, il vous faudra détruire des vermines. Donc qu'est-ce que les vermines en zombies ? Ce sont les genres de grosses araignées que vous aurez à la manche, à la place des chiens. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous aurez à faire 300 éliminations en version rare et mieux. Alors la version rare et mieux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version quand vous le mettez en vert, en bleu, en violet ou en or, avec les matériaux du jeu. On enchaîne avec la catégorie des pistolets. Donc là, vous aurez à faire 2000 éliminations par coup critique, dont des headshots. Donc toutes les armes de pointe, pistolets, snipers, fusils d'assaut, ce sera la même chose. Ce sera 2000 headshots à faire. En ce qui concerne le premier camouflage spécial, voilà, c'est tout simple. Vous aurez à utiliser les balles de cryogénisation. Vous devrez faire 300 kills avec. Donc ces balles-là, pareil, se trouvent dans le même laboratoire où vous pouvez changer la rareté. Vous avez juste à aller sur le côté et mettre des balles cryogéniques à faire. Ça va hyper vite. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est aussi d'augmenter la puissance de vos atouts ou par exemple des balles pour aller plus vite et faire beaucoup plus de dégâts. Deuxième camouflage, 300 éliminations. Après, on va équiper câble HS. Donc vous pouvez le faire dans la même game. Vous avez fait les 300 en cryogénisation. Vous pouvez retourner au laboratoire, changer directement et passer à câble HS juste derrière. En ce qui concerne le camouflage or et le camouflage opale, c'est la même chose. 15 fois 10 éliminations rapides et 30 zombies spéciaux. Voilà. Du coup, on se retrouve sur le troisième pistolet. Pour les camous, voilà, 2000 et de shots, comme je l'ai dit, c'est pareil pour toutes les armes. Pour ce qui concerne le camouflage, le premier camouflage spécial, 10 massacreurs à faire. Donc le mieux que je peux vous conseiller, essayez de le partir en duo ou en trio, ou même en quatuor, car vous aurez beaucoup plus de massacreurs qui viendront et le défi pourra se faire très, très rapidement. Et ensuite, faites 15 fois, 5 éliminations par coup critique rapidement. Donc ça, ça va super vite. En version pack and punch, je vous le mettais en rareté, par exemple, en bleu ou en violet, ça va super vite. Maintenant, on va parler d'un pistolet qui fâche tout le monde dans le mode zombie. En tout cas, pour ma part, et pour beaucoup de ma communauté sur Twitch, ont vraiment pété les plombs sur ce pistolet. Pourquoi ? Parce que le gros défaut de ce pistolet GS-45, c'est qu'il ne faut pas le mettre en version pack and punch, surtout si vous voulez aller très vite. Pourquoi ? Parce que derrière, il tire des balles explosifs. Donc pour faire des headshots, c'est très compliqué, c'est très chiant. Pour faire des éliminations, pour le monter en XP, ça va très vite. Mais pour faire les headshots, c'est vraiment une merde totale. En ce qui concerne le premier camouflage spécial, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre en rareté ou mieux, comme les autres, en faisant 300 éliminations. Et bien évidemment, 300 kills au jugé. Là, vous pouvez le mettre en pack and punch. Je reviens vite fait sur les 2000 headshots pour vous donner une petite astuce à faire. Vous en avez deux. Je vais vous en donner deux. Soit par exemple, vous y allez sans mettre le silencieux. Vous enlevez le silencieux. Vous faites 11 manches. Vous faites l'exfiltration. Ou sinon, vous quittez la game directement. Ou, ce que je peux vous conseiller, pour ceux qui sont un peu plus ardus, vous montez jusqu'à la manche 25, 26. À la manche 26, vous avez une exfiltration. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est derrière, soit vous mettez le silencieux, soit vous ne le mettez pas, au bon vouloir des gens. Et derrière, vous allez augmenter la rareté de votre arme. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est une gomme-gomme ultra. Donc, pour améliorer directement l'arme en or. Donc, ça va deux fois plus vite. Et vous pouvez aller directement en manche 26 assez rapidement pour les shots. Car malheureusement, c'est une arme qui est super efficace en pack-à-punch. Mais pour faire les shots, c'est vraiment une merde totale. Beaucoup de gens se sont butés dessus. Ça a été l'horreur. On se retrouve sur le dernier pistolet où franchement, je me suis éclaté avec. Vous devez faire 300 éliminations à bout portant. Donc là aussi, comme c'est des bout portants, les atouts que je vous conseille, c'est mastodonte, l'atout corps-à-corps et bien évidemment, recharge rapide. Et si vous voulez faire un peu plus de dégâts au corps-à-corps, mettez les balles enflammées. Donc, les balles au napal, ça ira deux fois plus vite. En ce qui concerne le deuxième camouflage, éliminez 30 vermines. Donc, les vermines, vous les aurez à la manche, par exemple, à la manche 6. Voilà, à la place des chiens, ça va très très vite. Vous le faites à peu près environ 3-4 games si vous êtes sur Liberty Fall. Voilà, c'est le mieux que je peux vous conseiller. Maintenant, on va s'attaquer aux catégories des snipers. Donc, les snipers aussi ont leurs gros défauts. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient du mal avec les snipers sur le zombie. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont super efficaces. En tout cas, pour ma part, le premier, je n'ai eu aucun problème. Donc, le mieux que je peux, voilà, 300 éminations. Voilà, rare, t'es au mieux. Il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le mettre en pack-à-punch, mettre un silencieux. Il est super efficace. Deuxième camouflage, éliminer 30 parasites. Alors, pour ce qui concerne les parasites, il va falloir que vous alliez sur la map Terminus et que vous alliez jusqu'à la manche 6. Voilà, le mieux, une petite astuce que je peux vous donner, c'est prenez des leurres. Si vous n'avez pas passé votre prestige, prenez des leurres. Si vous avez passé votre prestige et que vous n'avez pas les leurres, voilà, vous les buterez facilement mais le mieux que je peux conseiller, c'est dès que vous êtes à la manche 6 sur Terminus, vous balancez un leurre, toutes les parasites vont venir et vous pourrez les one-shot assez rapidement. Donc, dès que vous avez buté les vermines de la première game, vous quittez la game, vous relancez, vous faites ça à peu près 4 fois, ça va hyper vite. En ce qui concerne le sniper SVD qui est un sniper franchement pour le zombie vraiment pas mal, voilà, il tire en rafale, etc. Il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui ont du mal un petit peu avec le viseur de base, le viseur que je peux vous conseiller, c'est le viseur Willy X3. Donc, en ce qui concerne les éliminations, voilà, 300 éliminations en version Sacré Punch. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des gommes-gommes pour passer en pack-à-punch direct, ne vous cassez pas la tête. le deuxième camouflage, faites 15 fois, 5 éliminations rapides par coups critiques. Là aussi, le mieux que je peux vous conseiller, vous faites un gros tas, vous balancez un leurre sur le gros tas et alors là, vous y allez. plein de bouche, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on va parler d'une arme qui fâche aussi, malheureusement, voilà, ce sniper-là, le troisième sniper, le LR762, malheureusement, est un super sniper en gamme de multijoueurs, malheureusement, en zombie, c'est une merde totale. Il a le même défaut que le GS-45 en pistolet. Dès qu'on le met en pack-à-punch, il tire des balles explosifs, pire qu'un lance-roquette. Donc, le conseil que je peux vous donner, pareil pour le pistolet, voilà, celui-là, vous pouvez y aller les bras levés sans problème. Vous pouvez taper jusqu'à la manche à peu près 30-31 sans souci. Vous augmentez la, vous ne le mettez pas en pack-à-punch, vous augmentez la rareté et vous pouvez faire vos 2000 headshots sans problème. Moi, je l'ai fait très facilement en le mettant en version rare bleu et violet et ça a été très, très rapide jusqu'à la manche 31. Alors, le défaut, c'est que vous aurez malheureusement les élites qui seront sur vous, donc les abominations et les massacreurs. Donc, essayez de choper, par exemple, une arme secondaire que vous pourrez améliorer pour les éliminer. en ce qui concerne les éliminations spéciales, donc 10 massacreurs, donc là, il n'y a rien de compliqué, vous le mettez en pack-à-punch et vous allez les one-shot assez rapidement en version pack-à-punch. Ensuite, faites 300 éliminations à part avec équipé putréfaction. Alors, ça aussi, le mieux que je vous conseille, c'est balancer un leurre et tirer dans le tas. Voilà, pour moi, les leurres, c'est vraiment un truc super efficace en zombie. Mieux que les chiens, enfin, mieux que les singes, en tout cas, comme ça, même si l'heure est finie, les zombies sont toujours là. On se retrouve maintenant sur les fusils tactiques dont je n'ai vraiment pas eu trop de mal à jouer. Je trouve que tous les fusils tactiques en zombie sont super efficaces à jouer, que ce soit en version pack-à-punch ou même en rareté, ils sont très très forts. Voilà, donc le premier camouflage éliminé sans zombie infecté par votre équipement tactique. Donc, l'une des raisons pourquoi je vous conseille d'utiliser des grenades l'heure. Donc, si vous en avez pu, vous allez sur l'établi et sur l'établi, ça coûte 500 matériaux par grenade l'heure. Donc, si vous avez des potes, ils peuvent vous les acheter, ils vous les passent et puis voilà. Faites 75 éliminations zombies blindés. Donc, les zombies blindés, je vous le rappelle, ce sont les gros zombies qui ont les gros armures bleues, par exemple, sur le Liberty Fall et par exemple, vous pourrez très bien en avoir dès le début des manches avec des petits casques sur la tête. Maintenant, deuxième fusil tactique en émination, donc voilà, défi spécial, sans émination affectée par votre équipement tactique. Là aussi, c'est pareil, c'est super efficace. Faites 300 éminations après avoir équipé câble HS. Donc, il n'y a rien de très, très compliqué pour les fusils tactiques. Le viseur que je peux conseiller aussi, c'est le viseur Willy X3 ou voir le viseur laser si vous l'avez. Troisième fusil tactique, là, vous aurez à utiliser des grenades cryogéniques, les balles cryogénisation, pas les grenades, excusez-moi. Donc, faites 300 éminations en cryogénisation. Il n'y a rien de compliqué. Là, pareil, vous pouvez, dès que vous avez débloqué la part, au niveau du pack à punch du Liberty Fall, vous les mettez directement. pour ce qui concerne Terminus, je ne connais pas trop la map, voilà, donc, c'est pas, pour moi, elle est beaucoup trop grande pour faire les camouflages. En tout cas, c'est mon avis. Faites 300 éliminations après avoir équipé explosion de napal. Donc, ça, c'est tout simplement les balles enflammées. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est comme l'année dernière sur Monémor Fire 3. On se retrouve sur le dernier fusil tactique, donc le DM-10. Donc, franchement, celui-là, vous pouvez directement le popper sur le mur en haut des escaliers au spawn de Liberty Fall. Tout simple à avoir, il est super efficace, il est très très fort et il fait très très mal en version pack à punch, même en rareté, c'est une dinguerie. Donc, faites 15 fois, 5 éliminations par coup critique, rien de compliqué. Et pour le dernier camouflage spécial, 300 éliminations de DM-10, rareté ou mieux. Donc, c'est pour ça que le conseil que je peux vous le donner, si vous êtes sur ces camouflages-là, vous cassez pas la tête, prenez-le directement au spawn sur Liberty Fall et vous commencerez directement les camouflages spécials si vous en êtes rendu là. Même s'il vous reste quelques têtes à faire, prenez-le comme ça sur la manche, vous êtes réglé comme une pointe bidule et vous le monterez très très vite. On se retrouve sur les batteuses. Donc, les batteuses, franchement, rien de compliqué à faire des headshots. Il y a vraiment des bénéfices en fait. Voilà. Le mieux, moi, j'ai mis un viseur pareil, toujours. Viseur Willy X3 avec le silencieux. Donc, faire 10 massacreurs, rien de compliqué. Là, pareil, c'est tout bête à faire. Il y a... Ça va très très vite. Faites 300 éliminations au jugé. Alors là, par contre, ça peut être facile à faire, mais le conseil aussi que je peux vous donner, parce qu'il peut arriver que vous faites tourner des zombies, vous ne les plus au jugé, mais le défaut de Liberty Fall, c'est qu'on va avoir des zombies qui vont vous spawner dans le dos. Donc, le mieux que je peux vous conseiller, recharge rapide, mastodonte et corps à corps. Et si, franchement, vous arrivez à la manche 25, vous pouvez aller au-dessus de la banque et avoir Dai Kiri pour aller plus vite. La deuxième batteuse, vous aurez à faire 15 fois, 10 éliminations sans recharger. Donc, rien de très compliqué à faire vu la taille du chargeur. Faites 300 éliminations après avoir équipé putréfaction de cerveau. Donc là, vous pouvez l'avoir directement assez vite dès le départ sur la map. La dernière batteuse, 300 éliminations à bout portant. Là, pareil, vous utilisez la même technique que je vous ai dit précédemment pour éviter de trop prendre de dégâts. Et le deuxième, faites 15 fois, 10 éliminations sans recharger. Mais en faisant ça, vous aurez également le camouflage en or à faire. Donc, 15 fois, 10 éliminations rapides. Donc, si je ne vous parle pas de ces camouflages-là, c'est parce que ce sont les mêmes pour tous. Que ce soit or, le camouflage or et le camouflage opale est le même défi pour tous. Donc, on va se retrouver avec les deux fusils à pompe au niveau des défis spéciaux. Le petit conseil que je peux vous donner pour ceux qui n'ont pas encore été zombies, ce pompe-là, vous pouvez le récupérer directement dans le bowling facilement et il est super efficace si vous voulez le monter assez vite comme il n'y a que deux pompes. C'est très rapide à monter. Vous aurez à faire 300 éliminations avec le marine SP en rareté ou mieux. Étant donné qu'il est déjà vert dans le bowling, ça vous fait gagner du temps. Ensuite, faites 300 éliminations au jugé. Donc là, si vous êtes adepte du tir aux pompes au jugé, comme moi en zombie, ça ira très très vite. Et si vous voulez aller plus vite, le conseil, je vous donne, c'est de mettre les balles napal pour aller 15 fois plus vite. En ce qui concerne la deuxième pompe, faites sans élimination infectée par votre équipement tactique. Donc là, vous aurez à utiliser les grenades l'heure et pour le deuxième camouflage, vous serez obligé d'aller sur Terminus pour aller tuer 30 parasites. Donc là, la même technique, vous prenez des grenades l'heure, vous balancez les grenades l'heure quand vous avez les parasites, vous les tuez très rapidement, vous quittez la game, vous relancez 4 fois et vous aurez fait le défi très rapidement. On va s'attaquer maintenant aux SMG, donc éliminer 30 parasites. Donc là, il n'y a rien de compliqué et pour le deuxième, faites 300 éliminations avec la C9 en sacré punch. Le défi est vraiment très très facile. Si vous voulez la popper et la faire en or très rapidement, le mieux que je peux vous conseiller et que vous ne l'avez pas débloqué ou que vous n'avez pas ses prestiges et que vous ne pouvez plus la récupérer, sur Liberty Fall, au spawn, vous allez sur le petit côté droit, vous ouvrez la deuxième porte où il y a le tas de voitures et vous verrez aller contre le mur. Le deuxième SMG, donc 300 éliminations après avoir équipé Cable HS. Là aussi, rien de compliqué et faites 300 éliminations au jugé. Donc avec les mitraillettes, les tirs au jugé, vous n'aurez vraiment pas de problème à le faire. Ma mitraillette préférée, la Tanto 22, les potes. Donc là, je vais vous redonner un petit conseil. Si vous avez passé votre prestige ou si vous venez de commencer sur le zombie, pareil que le premier pont, que le Marine SP. Le Marine SP, vous pouvez l'avoir, bien évidemment, quand je vous l'ai dit, sur le bowling, sur le mur, dans le bowling. Et bien évidemment, la Tanto, vous pouvez l'avoir juste en ouvrant la porte du bowling. Elle est juste en face de vous. Voilà, c'est une arme qui se débloque au level 55 des prestiges. Si vous voulez la jouer assez rapidement et la mettre en or très rapidement, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc les défis sont vraiment très très courts. Donc les demi-lets de shot, c'est rapide. Ensuite, 15 fois 5 éliminations par coup critique, très rapide aussi. Effet de 300 éliminations avec la Tanto en Sacré Punch. Le défi, il est vraiment très très rapide. On se retrouve avec la PP-919 qui est une arme, une SMG que franchement, je trouve vraiment trop cheatée en zombie. Pourquoi ? À cause dû à son chargeur que j'ai mis. Parce que quand je la mets en pack à punch, j'ai 200 cartouches et 500 cartouches de réserve, c'est du gros n'importe quoi. Donc c'est une nitrite, vous n'avez vraiment pas de problème. Donc 300 éliminations après avoir équipé cryogénisation. rien de compliqué et fait 15 fois 10 éliminations rapides. Donc c'est à peu près le même défi que le camouflageur, vous aurez à le faire deux fois. Mais vu comment elle tape très très fort les potes, je ne vous aurai vraiment pas de problème en une après-midi c'est cassé. Petite anecdote, je vous mets le chargeur que j'utilise, donc c'est le chargeur rapide 1. L'avant-dernière SMG les potos qui est une arme franchement, bon la Jack L P2W, elle est pas mal. Voilà, j'ai joué avec la variante, j'ai trouvé ça un peu marrant. Voilà, donc 300 éliminations après avoir équipé explosion napale. Donc là, les balles enflammées, rien de compliqué et ensuite, faites 300 éliminations au jugé. Alors là, ça se corse un petit peu parce que, on va dire que le chargeur se vit très très vite en tir au jugé, en tout cas, je trouve avec cette arme-là. Et voici la dernière mitraillette, voilà, la compact 92, donc rareté ou mieux, rien de compliqué à avoir et 300 éliminations à bout portant. On se retrouve maintenant pour les dernières fusils d'assaut. Voilà, les fusils d'assaut. Le conseil aussi que je peux vous donner si vous voulez la XM4 dès le départ, la petite astuce que je peux vraiment vous donner quand vous avez passé par exemple le bowling, vous allez du côté droit, vous ouvrez la banque, vous aurez à payer 750 points si je ne me trompe pas et vous trouverez la XM4 sur le mur pour la faire très très rapidement. Elle sera en verte au départ. Donc, faites 300 éliminations après avoir équipé Explosion Napal. Deuxième défi, c'est 30 vermines. Donc, les vermines, vous n'aurez pas de problème sur la map Liberty Falls si vous aimez bien cette map-là. La K-74, une arme qui est pareil, qui est très efficace à jouer et surtout facile à avoir. Tout ce que vous aurez à faire, c'est soit, il y a deux astuces, soit vous montez au niveau de l'église et vous ouvrez la porte sur le côté droit après à côté du pack-à-punch, soit vous passez directement par la banque, vous ouvrez Mastodonte, vous passez par la banque, vous montez toute la rue en haut et elle sera sur le mur. Donc, premier défi, 15 fois, 5 éliminations rapides par coup critique et faites 300 éliminations avec Sacré Punch, rien de compliqué comme défi à faire. On va partir sur la AMS, donc la AMS, 300 éliminations avec la AMS-85, rareté ou mieux et 300 éliminations après avoir équipé Putréfaction. La GPR-91, un fusil d'assaut que franchement, j'adore jouer en zombies, je ne sais pas trop ce qu'elle voit en ultime, en tout cas en zombies, elle fait très très mal. Donc, faites 300 éliminations après avoir équipé Créogénisation, éliminez 100 ennemis affectés par votre équipement tactique. Donc là, vous aurez besoin des grenades leur. Mon fusil d'assaut, enfin, plutôt un de mes fusils d'assaut préféré, la modèle, elle, que j'adore jouer. Elle fait très très mal avec son canon long. 75 éliminations aux zombies blindés. Donc là, je le répète, les zombies blindés aux grosses armures ou avec des casques, ça va très très vite. Faites 15 fois 5 éliminations par coup critique, pareil que le défi, or, voilà, sauf que là, vous en aurez, voilà, 5 éliminations, là, vous en aurez 10, c'est la même chose. Donc là, on va parler un petit peu de cette arme-là, la Gobelin MK2. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ils nous ont mis un fusil tactique dans un fusil dans la catégorie des fusils d'assaut. Donc si vous avez cette réponse-là, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que je me pose la question qu'est-ce que ça fout là. En tout cas, les éliminations ont 10 massacreurs à faire, ça va très très vite à faire, et 15 fois, 5 éliminations par coup critique, voilà. Du coup, pour la dernière fusil d'assaut, franchement, je trouve ça un peu nuluche, cette arme-là, parce que, je trouve qu'elle ne fait pas du tout de dégâts, sauf si elle est améliorée en pack-a-punch et en arte, bien évidemment, mais le X est carrément cruellement de balles, je trouve. C'est mon avis personnel, pour les éliminations spéciales, vous aurez à faire 30 parasites, donc les 30 parasites, voilà, vous allez sur Terminus, je le répète, vous allez jusqu'à la manchisse, vous balancez un leurre, vous les tuez, vous tuez les parasites, tout simplement, vous quittez la game, vous relancez, vous faites ça 4 fois, et ça va très très rapide. Pour le dernier camouflage spécial, 300 éliminations après avoir équipé câble HS, là, pareil, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Pour le camouflage en or, 15 fois, 10 éliminations rapides, ça aussi, vous faites un tas, vous balancez un leurre, vous le faites rapidement. Et pour le camouflage opale, que je n'ai pas encore débloqué, voilà, il me reste 2-3 armes à faire en opale, mais pas grand-chose, voilà, les défis, de toute façon, or et opale, je le répète, c'est les mêmes défis pour tous. Du coup, on va se retrouver pour le couteau, donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a 2 000 éliminations à faire, rien de compliqué, franchement, ça va très très simple. Pour le défi spécial, vous devez faire 300 éliminations après avoir équipé putréfaction, donc même si vous purifiez des zombies, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, ça comptera quand même, normalement, en tout cas, moi, pour moi, ça a compté, et pour le deuxième défi, vous aurez faire 75 éliminations blindées. Donc, je le répète, pour les blindés, voilà, l'image s'affiche, voilà, ce sont les gros zombies, vous pouvez les avoir très bien en début de manche, comme vous pouvez les avoir plusieurs fois dans la manche. Donc, le mieux que je vous conseille, n'hésitez pas à l'améliorer dans le laboratoire, en rareté, et l'améliorer en pack-a-punch. Donc, les atouts que je conseille, c'est masto, évidemment, corps à corps, et également, l'atout énergie pour aller plus vite. Et pour le couteau, une petite astuce que, franchement, moi, en tout cas, je l'ai fait comme ça, vous lancez une game sur Liberty Fall, vous sortez tous les zombies du spawn, vous montez en haut de l'hôtel, vous sortez les zombies de l'hôtel, vous sautez les escaliers, paf, vous les réunissez, et vous quevez, vous reculez, vous quevez, vous reculez, c'est tout simple, le défi se fait, franchement, assez rapidement, vous en avez à peu près pour 10-15 minutes de game, voilà, vous avez fait vos 10, vous quittez, vous relancez, ça prend un petit peu de temps vite fait, mais c'est simple et efficace. Pour la batte de baseball, pareil, 2000 éliminations, rien de compliqué, par contre, elle aussi, vous pouvez très bien l'améliorer dans le laboratoire en rareté, même en pack-a-punch, moi, je suis monté en pack-a-punch 3, en or, à la manche 35, c'était une dinguerie, les massacres pour les one-shots sans problème, pareil, je vous conseille les mêmes atouts qu'avec le couteau, mastodonte, corps à corps, et énergie pour aller plus vite, au niveau des défis spéciales, 300 éliminations, avec la batte de baseball, rareté ou mieux, donc là, franchement, c'est très très simple, les vermines, pareil, je veux dire, vous attendez la manche, des munitions, vous l'équetez, et simple, voilà, la batte de baseball est très simple à faire, pour le camouflage en or, je vous donne la même technique, qu'avec le couteau, spawn de liberty fall, vous sortez tous les zombies, vous faites les 10 kills, vous sortez, et puis voilà, alors, ça a beaucoup plus vite comme ça, surtout que la batte de baseball, parce que la batte de baseball, le gros défaut, c'est qu'elle a manche 2, malheureusement, elle, elle ne fait pas de dégâts, quand je donne, elle ne fait pas de dégâts, il faut donner 2 kills, donc c'est pour ça, je donne cette astuce, du spawn de liberty fall, pour aller plus vite, pour continuer cette vidéo, le conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer tous vos atouts, comme vous pouvez voir, j'ai tout terminé, les améliorations, etc, et dès que, alors, vous pouvez les sectionner dans l'or que vous voulez, voilà, dès que vous en aurez fini un, ça mettra aléatoirement, ceux que vous n'avez pas fini et tout, et aussi, n'hésitez pas à les équiper, voilà, à mettre des pouvoirs, donc moi, je vous montre, à peu près ce que j'ai mis pour mastodonte, pareil pour énergie cola, pour énergie, surtout, voilà, c'est moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis, voilà, cola énergisant, daikiri, pareil, c'est ce que j'ai mis, donc ça vous donne, voilà, ça va vous donner un petit peu de peps sur les atouts, donc libre choix des gens de choisir ceux qui veulent, moi, je vous montre juste ceux que j'utilise, qui sont plus efficaces, alors, les balles élémentaires, je déconseille en tout cas, surtout si vous faites les camouflages, pareil, le corps à corps, voilà, les attaques de corps à corps, régènent une petite partie de votre santé, pareil, la vitesse en marche arrière, augmente la vitesse, une attaque au corps à corps, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, c'est à tous, si vous devez faire des éliminations corps à corps, encore moins, surtout, si vous devez faire aussi des éliminations à bouffe portant, et bien, j'espère que cette vidéo sur les camouflages zombies, sur les défis spéciaux, vous aura aidé, en tout cas, c'est le but, beaucoup de personnes de ma communauté n'ont pas encore commencé le zombie, voire, il y en a, ils ont commencé, d'autres pas du tout, qui sont encore sur le multijoueur, donc j'espère que cette vidéo vous aidera sur les camouflages spéciales, si vous oubliez, et ce qui, moi, pour ma part, est arrivé beaucoup de fois, de regarder, d'être à la fin des headshots, mais d'oublier les défis spéciaux à chaque fois, donc je pense que cette vidéo aidera beaucoup de personnes, si vous oubliez, quel défi spécial sur quelle arme, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, si cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, je vous promets une autre vidéo, sur les camouflages, sur les deux derniers camouflages, Dark Miter du zombie, et j'espère vous retrouver très vite, pour les défis des armes multijoueurs, à plus tout le monde !